Nous sommes en retard de 30 minutes déjà. On devait commencer à 8h juste, malheureusement. Nous sommes en retard de 30 minutes. Moi, je réponds au nom de Moussa Machaori. Je suis l'un des techniciens de cette église de la CBK Gomaville. ... 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 Merci beaucoup. Je pense que nos intervenants vont chaque fois se présenter au début de leurs interventions. Mais merci beaucoup encore une fois d'être venu. Sans pour autant perdre le temps, nous savons que nous avons nos défis à nous que nous avons dans nos églises. Et le premier défi que moi j'ai déjà découvert jusque là, c'est l'accès à la connaissance. Nous sommes un peu fermés. Nous nous contentons plus de nos expériences là, archaïques. Mais l'accès à la connaissance actuellement, c'est un peu difficile. Dans nos églises, j'ai déjà fait un peu de tour. Je n'ai pas encore vu quelqu'un qui a un diplôme de la sonorisation. Quelqu'un qui a un certificat bien certifié de la sonorisation. Moi, personnellement, je n'ai pas encore vu ici, dans nos églises à Goma. Cette activité Mixis from Africa qui est en train de commencer, c'est quelque chose qui est en train d'ouvrir les portes pour que nous puissions avoir accès à cette connaissance-là. Aujourd'hui, nous allons juste parler des deux points qui seront débattis aujourd'hui. Nous allons parler juste de l'acoustique. Ça, c'est le premier point qui sera débattu dans notre activité d'aujourd'hui. Le deuxième point, c'est le mixage. Nous allons essayer un peu de débattre sur les deux sijets là. Et après, ensuite, nous allons vous faire part de la vision, comment nous allons chaque fois travailler ensemble. Maintenant, pour autant perdre le temps, nous allons appeler les premiers intervenants. Le président Serge va s'élever. Nous allons l'accueillir par les applaudissements, s'il vous plaît. Applaudissements. Merci. Sous-titrage ST' 501 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 Je suis obligé de le dire, je suis obligé de le dire, mais je ne veux pas le dire. Mais, ce sont des molécules qui ont été formées. Ce sont des hantes. C'est ce qui propage la propagation. Cela se propage avec des fréquences. Et d'après la physique, la fréquence inverse est à temps, il n'y a qu'un inverse est à temps, c'est simple comme ça, tu ne sais pas, qu'on va développer, qu'on va entrer dans un jour, qu'on va se rencontrer encore pour parler trop de l'acoustique, il n'y a pas de recherche, pourquoi il y a un autre inverse, pourquoi il y a un autre racine carrée, on y va, alors c'est ce qui m'a intéressé plus, c'est ça, mon parti fréquence, plus la période T est longue, plus la fréquence est basse, et on obtient un son grave, alors plus la période est longue, lorsque le fréquence est basse, je dis que quand j'ai atteint mon rêve, fréquence est basse, alors ce qui est basse, on a, tu n'as pas été le maçon, je dis que grave, dans maçon, je dis que grave, je dis que 300 Hertz, donc quand j'ai un basse guitare, j'ai un combo, j'en ai vu, je dis que j'ai une chance, je dis que j'ai une chance, je dis que j'ai un peu de poche, donc je dis que j'en ai 300 Hertz, je dis que j'en avais, et dans le mixeur, je dis que j'en avais, à partir de ma fréquence, quand j'avais étudié, il y a une propagation, il y a une propagation, il y a une propagation, c'est là qu'on a créé la partie lourde du mixeur, on a vu qu'un instrumentaliste, il y a parce qu'il y a des bassistes qui sont basse, il y a des bassistes, pourquoi ils ne font pas de la cachette ? Les ingénieurs vont souffrir quand ils sont rapides, il y a des basses qui sont basse, il y a des basses. Alors, par exemple le livre, il y a des bassistes qui sont basse, on ne va pas finalement faire jouer, vous ne faites pas, vous ne faites pas, comme ça, il y a des basses qui sont basse. Alors, il y a aussi plus la période est courte, la fréquence est élevée et on obtient un son aiguille. Le son aiguille commence à 15 000 Hz. Donc, le son aiguille, il y en a un. Alors, Joël, quand il va venir, je ne sais pas qu'il va vous parler de l'eau, de le mythe. Qu'est-ce qu'il y a? Il y en a un. Puis, la musique, c'est comme ça, le son, c'est comme ça que ça commence. Avec des fréquences. Alors, moi, ma définition du son. Après mes recherches, ce que j'ai trouvé comme meilleure définition du son pour elle, c'est d'éviter Nili Pata Jam, c'est de discuter entre nous. J'ai dit que la musique, c'est l'art de combiner les fréquences de manière à avoir des sensations agréables à l'oreille. On combine des fréquences. La guitare basse, je n'ai pas la fréquence. La guitare, la kick, je n'ai pas la fréquence. Ma tombe, je n'ai pas la fréquence. Ma nini, je n'ai pas la fréquence. Je n'ai pas la fréquence. Alors, c'est ça ma définition de la musique. L'art de combiner les fréquences de manière à obtenir les ondes agréables à l'oreille. Alors, il y a une intensité. Alors, l'intensité, c'est ce qui s'exprime maintenant à Dili. Alors, le problème avec l'intensité, même en acoustique, on appelle la partie intensité casse-tête. Je me rappelle, j'entrais dans un bureau. S'il y a une interview avec un vieux anaerobie. Parce que j'avais suivi aussi une formation en charge leadership anaerobie. Là, on me dit, j'entrais dans un bureau, je parle de quelqu'un des intensités du son. Et le vieux commence à me parler. Je lui ai posé seulement la question, c'est quoi l'intensité du son? Le vieux a pris deux heures en train de m'expliquer de l'intensité du son. Quand je vais essayer de me bloquer, c'est non, 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 attends. D'ailleurs, deux heures après, crois-moi, c'est lui qui m'avait sauvé. C'est un pasteur qui m'avait sauvé. C'est un pasteur qui m'avait sauvé. C'était ma meilleure façon. Parce qu'il m'avait parlé. Alors, en acoustique, j'ai compris que c'est vieux. On en comprendrait l'acoustique très bien. De façon à ce que j'ai toujours parlé à Kituke qui a concerné l'acoustique. C'est toute une année. Deux heures. On pouvait passer même une journée après de parler de ça. Alors, parlons de, essayons de ne pas trop parler de ça. Est-ce que je peux avoir cette partie ici? Ok. Malheureusement, je ne sais pas si c'est utile. Laisse-moi revenir ici. L'exemple de la vie, c'est un peu plus. Alors, tout pour la masse et l'audibilité. Au niveau d'entre 0 et 20, tout comme on a partie de la qualité de l'acoustique, on a des heures, donc on a des heures, on a des heures, on a des heures. Nous avons réussi à avoir un étudiant enregistrement, donc comment on a fait pour créer son étudiant enregistrement? Nous allons parler d'après comment on va faire la correction acoustique. Jusqu'à ce qu'au moins ou qu'il n'y ait pas de décibels, il n'y ait pas de décibels. Il n'y a pas de décibels. Il n'y a pas de décibels. Il n'y a pas de décibels. On connaît tous les spectres et les ensembles. J'estime. Aussi, c'est le passage où je l'ai à t'expliquer les parties. Alors, mon parti spectre est un peu de décibels. C'est un peu de décibels. Mais il y a un peu de décibels. Quand j'ai un peu de décibels, je crois qu'il y a un peu de décibels. Alors, quand j'ai un projet de studio, il faut décibelser les décibels. Je dis que j'ai un peu de décibels. Je me suis dit que j'ai un peu de décibels. Mais je ne peux pas voir la main. J'ai un peu de décibels. Apparemment, mon singe. Alléluya! alors des vingt à quarante tout qu'on a brouillé courant 20 à 40 20 à 60 tout qu'il n'y a pas de soixante, tout n'y a pas de gêner, ça dépense à ça parce que l'intensité a son, c'est normal je n'ai qu'à mon église, je n'ai pas de gêner, je n'ai pas de gêner je n'ai pas de gêner, je n'ai pas de gêner je n'ai pas de gêner, je n'ai pas de gêner c'est pourquoi même mon acoustique a dit que les intensités sont les casse-têtes parce que tu ne sais pas comment satisfaire qui ou laisser qui ou il y en a qui, il y en a qui a dit à son lit, mouah il y en a qui a dit que je n'ai pas de gêner, comme tout le monde, je n'ai pas de gêner je n'ai pas de gêner, je n'ai pas de gêner, je n'ai pas de gêner c'est parce qu'il y a ce problème alors ceux qui ont travaillé sur ça, ils ont dit qu'à 40 c'est du bruit courant à 60 c'est du bruit gênant mais pourtant il y a un mathématicien qui s'appelle Sabine qui te dit que la conversation normale intensité a qui a son et comme ma 60 à 65 à 70 db pourtant c'est messier à 60 db tout comme ma bruit gênant anyway on va voir tout ça après à part ça il y a ce qu'on appelle caractère sikengineco timbre mais je ne vais pas trop parler de ça le timbre c'est 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 la capacité il y a pour amener des fréquences différentes en mainstream ambiles il y a des sources différentes pour ce niveau alors pourquoi quand il y a de les chou avec moi ils vont continuer à utiliser la musique qui est vraiment un diapason on va knonger ! on va s'ils a düarrer si on a dit on va s'il y en a à la chou on va arrêter la guitare ils vont s'il y en a il faut s'il y a puis s'il y a la guitare même si moi je suis pas au m'a à la chou mais à part l'évolution de la technologie il faut au moins tu connais les mamésie c'est un problème alors quels sont les critères d'appréciation du son les critères d'appréciation du son moi je les ai résumé en deux c'est qu'on appelle l'intelligibilité du son vous connaissez ce qu'on appelle l'intelligibilité qui est la capacité à comprendre l'information sonore la reconnaissance de la source productrice du son c'est une façon d'apprécier tu te dis ou qu'est-ce qu'il y a qui tu déjà tu peux essayer de comprendre la capacité de comprendre l'information sonore vous comprenez l'information facilement c'est une façon d'apprécier c'est une façon d'apprécier donc c'est ça l'intelligibilité la capacité à comprendre l'information sonore c'est une façon d'apprécier 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 c'est la capacité à trouver le son persil, plus ou moins harmonieux. Dans le monde, on appelle ça Auguste Rush. Ou ça fait Auguste Rush? Dans le monde, on a fait Auguste Rush. Moi, on a fait ça que le film, il est à foutre. Auguste Rush. Il y a un petit moule qui a fait la musique. Quand les gens disent qu'on a ce qu'il y a, il y a un fou, 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 il y a un fou. Ça, c'est l'esthétique. La capacité à trouver le son persil, plus ou moins harmonieux. Donc, ça, on a fait un fou, il y a 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 un fou, On a fait 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 un fou. Est-ce que vous voulez prendre ? Alors, on a dit aussi que ce qui a été donné, l'intelligibilité et l'esthétique. Je lui ai dit que ce qui a été synthétisé, mais en réalité, il n'est pas copié. Entre nous. Ça commence à m'acquérir. On a fait un fou. Il y a un fou. Il y a un fou. Il y a un fou. ça on parlait du son des chefs à nous donner définition que c'est mal le son c'est le bruit alors en acoustique aussi on définit le son comme le bruit c'est un bruit bruit et sensation dans l'acoustique du bâtiment on rencontre rarement un son pur d'une seule fréquence et avec une puissance propre on observe plutôt de mélange de son de fréquence et des niveaux puissance différents donc des points donc c'est difficile tout point à son pur son pur ça veut dire que fréquence est ni moyenne puissance est ni moyenne ce qui est impossible je me pose la question pourquoi on a écrit même rarement c'est impossible parce que même si on n'a mis en salle il n'a mis en COVID il n'y a que bien acoustisé il y a toujours un bruit là-bas pourquoi fréquence est-ce que c'est déjà parce que l'unique endroit où le son ne peut pas se propager c'est dans le vide donc nous sommes dans l'espace c'est l'unique endroit là-haut il n'y a pas de propagation il n'y a pas de propagation donc si on ne peut pas trouver du son pire alors les sources de bruit on distingue trois sources de bruit dans le domaine de l'acoustique du bâtiment il y a ce qu'on appelle le bruit aérien le bruit aérien se propage dans l'ambiance catégorisé en deux il y a le bruit aérien intérieur ou le bruit rose je me pose la question je me pose le bruit rose ce sont les bruits de conversation ma conversation est de Konafa ça c'est ce qu'on appelle le bruit aérien qui sont encore divisés entre le bruit aérien intérieur ou rose et le bruit aérien extérieur nommé bruit routier les bruits de conversation est de Konafa alors le bruit rose il y a aussi le bruit solidien ou le bruit d'impact le bruit solidien se transmette par la mise en vibration des parois estrictives il concerne le bruit de pas des chits donc si j'ai fait un métric moi je me pose les chiens ils se retirent et n'a bougé je promenais là déjà ou je n'ai pas je n'ai pas je n'ai pas ce sont les bruits d'impact quelque chose qui tape qui tombe n'a pas ma bruit d'impact n'a pas le bruit d'équipement le bruit d'équipement peut se transmettre à la fois via via l'air ambiante via une mise en vibration le bruit d'équipement concerne les ascenseurs les conduits de ventilation les raisons hydrauliques une raison de prise quand on construit nos maisons plutôt que pas de maïdise quand on construit nos maisons habitant il y a eu il y a eu il y a eu ma pvc qui m'a toalette caribouillage il y a eu un salon à la fin alors que il y a eu et il y a eu d'une manière de façon que il y a eu qui a eu d'une manière on a fait, on a chassé il y a un moment comme au salon on a malisé ce sont les bruits d'équipement ici comme elle est ma source ventilation, les réseaux hydrauliques alors essayons d'éviter ça le problème que nous avons il y a des architectes ici le problème avec des architectes les ingénieurs civils c'était un ami on a fait des Alors, transmission des ondes sonores. La transmission des ondes sonores peut être directe, indirecte ou parasite. Transmission directe. La transmission directe n'est pas face à face. Ça c'est une transmission des ondes directement. La transmission directe n'est pas face à face. Mais le fait est que quand Malta n'a pas eu papier, pour qu'il y ait une transmission directe. Parce qu'il faut y traverser, y obstacler. Et ce qui est sûr, c'est qu'il y a un bord là-bas, il va à la cage. Est-ce qu'il va à la cage? 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 Donc, ce n'est plus une transmission directe. Alors, j'essaie de trouver quelque chose. Alors, la transmission directe. Le traitement de la transmission directe fait appel à des matériaux lourds. ou des complexes acoustiques consistant sur le principe masse-ressort-masse. Le principe de masse-ressort-masse, c'est un simple principe facile. Je n'avais pas prévu beaucoup, ça tient. Alors, vous, le matériau lourd. Qu'on a faiblé le pouvoir, qui n'est pas du mage, soit du mage ou de la transformation, ou de la bloc, et de la transformation, bien en poids, matériau lourd. Alors le principe, le principe de masse ressort masse, c'est ma vie, on n'a jamais mis, c'est la poinza, on n'a déjà pas d'espace, l'âme entre l'eau et l'eau et l'eau, et on n'a déjà pas d'espace, on n'a jamais mis, alors moi il est vide, moi il est vide, on est à tirer à la soie de ma fibre acoustique, ma fibre acoustique, on est à comment t'as dit, il est là, on a tirer à la soie, il est à quoi, l'exploitation principale, masse ressort masse, et c'est après que les églises devraient être construites, la masse ressort masse, malheureusement dans nos églises c'est catastrophe, on n'a pas que tout, arrêtez pas de truquer ça, c'est catastrophe, c'est catastrophe, alors il y a dans la Bible, il y a quelqu'un qui avait construit, l'église, c'est dans un roi, si pas un roi, 6, chapitre 6, mon paca 8, on parle du temple de Salomon, alors celle-ci est là, on parle de maniwe, qui est qui est qui est péré de maniwe, qui a qui couvrira le maniwe, il y a ma planche, de façon à qui il y a une fermée, Alors, au principe la personne est là, comme tu sais pas que j'ai joué, par un bloc en bas, une fois, une fois, une fois, une fois. Nous avons mis, 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 par exemple, un bau, parce que le bau, c'est un matériel les gens ne voient pas ça, mais c'est acoustique. Alors, moi le principe, le principe de masse, alors, il est une transmission directe. Dans le cas de transmission latérale, une bonne conception de jonction est impérative. Donc, quand on a djenga, il faut que l'on soit très bien, si tu veux que ça soit acoustique. Il faut que l'on soit très très bien. Pour que l'on soit très bien, il faut que l'on soit très bien. Il faut que l'on soit très bien. Il faut que l'on soit très bien. Coudon ou que l'on soit très bien ou pas. um. je ne pense pas que je m'en ai dit, je ne pense pas qu'il est un triplus de la vie. Alors, le sang va être un triplus de la vie, il est à fond de la vie, je ne pense pas qu'il y a un petit peu de la vie, je ne pense pas qu'il y a un petit peu de la vie. C'est parce que le sang est un peu de la vie. Alors, il y a une transmission, il y a un parasite, un parasite qui nous permet de faire un fissier. Il y a un peu de fissier, alors pour éviter la transmission et la propagation, il faut vraiment essayer de boucher les maquillères très bien mais malheureusement ça coûte cher alors l'église n'a pas bien souvent d'expliquer vas-y à canis alors sans problème alors lorsqu'elle rencontre une paroi l'onde sonore peut être réfléchi alors quand on parle l'onde est nécessaire de réfléchir l'onde sonore peut être réfléchi, l'onde sonore peut être réfléchi, l'onde sonore peut être réfléchi le murs sont des miroirs pour le son enfermé dans une salle le son se livre à une permanente partie de bière vous savez ce que c'est bière ? c'est ça le son même mon ami donc le fait que je parle mais le problème c'est quoi ? c'est que l'homme en soi je crois que je l'ai dit même quelque part l'homme en soi sa n'ingiaka moussa anayoua kase un 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 fujo kona toki aparte ils font vie àланde que je dis à la salle qui nous extorps l'homme en soi Je le disais, c'est que nous avons besoin de la violence. Mais on oublie tout, parce que les Saudis, il croit facilement, c'est que nous avons besoin de la violence. Alors, il y a une manière de dire que nous nous avons besoin, il y a une réflexion. Il y a un souverain, mais il y a une réflexion pour que nous avons besoin directe, ce qui est le sang, nous avons besoin d'un nom. ni le tout c'est raoul monnier il connaissait à l'avenir et guine et l'échappement il n'y avait toujours le problème alors réflexion disons tout n'a continué alors comment super le diagamé l'ont pas tout qu'est supposé une moussipositions tout qu'il est supposé qu'il n'y avait pas d'avancé alors quand j'ai fait une arme, il n'y a pas d'armes qu'il 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 n'y a pas d'armes tu s'y posé que à chaque fois que je parle, il n'y a pas d'armes à avancer mais il n'y a pas d'armes qu'il n'y a pas d'armes, on appellera le récolte et nous plus de non accompagné la tia il n'y a pas de paix Je veux parler de la situation, c'est un peu comme ça. Alors, il faut supposer que la distance, il a pas à considérer qu'il y a un... Donc, tu vois qu'il est simple, même le centre de la scène, il a considéré qu'il y a une récompense. Il a donc fait le client au massifurant directement. mais quand il est bien, il n'y a pas de direct, 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 il n'y a pas de direct. Donc il n'y a pas de direct à la distance, DS, plus IDM, je n'ai pas de choix ce qu'il y a à dire. Alors imaginez, pourquoi il y a une ligne, ondes sonores, moi c'est un truc, il y a une ligne de 1000 titites. Vous n'꾸issez pas et il y a une ligne apparue des catégers. Moi, j'adais comme le karaoké, mon palais, le boulies, je me liais comme leаете par ici, je ne l'est pas mojeur, je l' qualitative comme je ne le connais pas ! Alors ici, pourquoi le mixing est testé, il y a une la voiture est en train de gagner ça dans ma fréquence mais à l'intérieur tu dois combattre ma fréquence parce que si tu fais un rocain mon palais ou un autre qui va dans la chambre et puis le mal aussi le chambre va dans la chambre va ingénieur de son on a imba off-key on a say patrick ah tene dina fanny ni mw aibo on imba mba aibo mi eh et ok ok alors il y a une autre partie qui est absorbée il y a une autre partie qui est absorbée moi elle est absorbée si on entre dans une salle qu'après avoir fermé la porte on émet un son le bref c'est le 6 on va mettre du temps pour s'arrêter qui est aucun l'anime d'une salle Ah non? Aします, pourquoi il y a les maisons? Je me suis dit de voir ce qu'on a acheté de l'amazon. Il y a des fréquences qui sont plus libérées pour les gens. D'ailleurs on a acheté une maladie qui, on a une maladie qui a été un malheur. D'après ce qu'on a dit en acoustique, il y a un décollage qui vient de décoller et qui vient d'avancer. Le décollage a été atteint de 160 000. Donc, il faut déjà que j'ai une situation. Ça veut dire qu'on a décollé dans l'aéroport. C'est pour éviter que j'ai un décollage. Quand j'ai un décollage, j'ai un décollage. Donc, j'ai un décollage. Après 160 000, j'ai un décollage. Alors, quand on rentre dans la salle directement, on donne un son. On a un décollage. On a un décollage, on a un décollage. Mais on a un décollage. On a un décollage acoustique et des décollage. Et on a un décollage. parce qu'il y a des réverbérations. Il y a des réverbérations. C'est la technique que j'ai fait quand j'ai dévoqué le pastor. Le pastor a des réverbérations. Il faut tous les mixeurs digitales. Il faut venir à Zimaliza. Serge, il n'y a pas le pastor. Il y a tout à Zimaliza. Jusqu'à ma femme à Gigan. Le pastor n'a pas obligé à tous les étudiants. Il y a des analogues et des digitales. Quand il y a des étudiants, il y a des gens à nous dire, je vous en prie. Alors, il est temps. Le temps est une réverbération. Il n'y a pas de faire. Il y a des étudiants qui sont les étudiants. On appelle cela la tirée de réverbération. Il est temps. Il faut au moins, tout ne sera pas. il faut que vous nous connaissez 60 db pour que les sisi qui ne connaissent pas à partir et à l'inéa et à source. Donc à partir et à l'éto-solé donner l'écrit, il faut que vous nous connaissez 60 db pour que les sisi qui ne connaissent pas réverbération intriguement illégaux. Alors, pour nous voir, la dirée de réverbération notée dépend du volume de la salle et d'une surface appelée aire d'absorption de la salle. Alors, il y a une réverbération qui dépend aussi de la salle. Il y a une réverbération qui dépend aussi de la salle. Mais aussi, la aire d'absorption de la salle. Il y a une réunion assez facile à la bambassi. Est-ce que la bambassi vient de consommer quand il est saout ou il vient de réfléchir ? Il ne dépend pas d'une aire. On avance petit à petit. Absorber la formule de Sabine. Sabine, c'est un mathématicien italien. Il y a une formule. La formule de Sabine permet de calculer la dirée de la réverbération T. Dans la salle, il est égal à 0. Il y a 16 V volume divisé par l'air d'absorption. Alors, il est nil. L'air d'absorption A dépend du facteur d'absorption alpha des différentes surfaces présentes dans la salle. Alors, l'air d'absorption dépend du facteur d'absorption. Alors, et le facteur d'absorption, je ne vous permettra que ça, ça ne vous permet pas de rendre ma salle acoustique. Pour les gens, il y a un mathématela, il y a un petit à côté de la bambassi. C'est pour augmenter seulement il est alpha, le facteur d'absorption. Comment on a augmenté, il y a un mathématela. Alors, le facteur d'absorption alpha notée. Alpha traduit la part de l'énergie sonore qui n'est pas réfléchie. Donc, ça, nous n'avons pas, mais boum ! Au lieu de réfléchir, il n'a consommé qu'une partie de l'eau qui n'a qu'un amdine. Il y a un état facteur d'absorption. Alors, si on a seulement une puissance incidente, il n'y a pas à dire directement qu'un mire, il n'y a pas à réfléchir, mais il n'y a pas à dire qu'il n'y a qu'un mien. Avançons vite. Lorsqu'un matériau présente un coefficient alpha qui est égal à 1, l'énergie absorbée est égale à l'énergie incidente. Alors, ça, alpha et gal à 1. Sa'o tu y est tenu à Séema, il n'a pas à consommer, il n'y a pas de confiance. Alors, ce cas alpha et gal à 1. Et dans ce cas, on en a parce qu'on est en test. Il y a la fumoulie Verne de Black Oyen. Jusqu'un trained out son indicates, il n'y a pas rentrées dans l'une rondeau. Il n'y était pas de réflexe dans l'ーん. Alors, il y a un mental et un mental, ou il n'y a pas encore les reverberations. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il ne faut pas diminuer. Il ne faut pas diminuer. Il ne faut pas diminuer. Mais il ne condamne pas. Alors, on a considéré que c'est le coefficient au facteur d'absorption. Les matériaux absorbent l'onde acoustique. Ils n'ont absorbé les groupes. Lorsqu'un matériau présente un coefficient alpha égale à zéro. L'énergie absorbée est inférieure à l'incidence des matériaux l'onde acoustique. Donc, il n'y a pas de soumoulier. Comment sont-ils absorbés ? Comment sont-ils absorbés ? Comment sont-ils ? Il a déjà créé ma réflexion. J'ai appuyé dans un moussin. Alors, alpha P se déduire de la relation alpha égale à A, R d'absorption, c'est divisé par la surface du mi. Alors, tout ça tout a bien gagné après, peut-être. A se calcule pour une fréquence ou un bruit donné par la somme de toutes les surfaces de la pièce. Alors, il est A, pour faire la synthèse. Il est A, il est grand A. Il n'a pas égale à la surface multiplié par il et alpha. En réalité, il n'y a pas de soumoulier ni mon matériau. Il n'y a pas de soumoulier. Il n'y a pas de soumoulier. Donc, il n'y a pas de soumoulier. Il n'y a pas de soumoulier. Je dois dire, par exemple, pour le moyen qu'on a produit et qu'on a traité, Art Fire qui gagne le détail à 0,3. Il est co-efficient à l'absorption. Parce que ce n'est pas quelque chose qu'il s'imagine. Ça peut se calculer comme on a donné Zengine, mais ce n'est pas quelque chose. Alors, la vie doit être facilité. Il faut qu'il s'imagine et qu'il s'imagine les co-efficient. Alors, pour ceux qui ont les idées de créer les studios, ou ceux qui ont les idées ou ceux qui ont les mousses, ou ceux qui ont les mousses, les mousses acoustiques, il faut demander que l'alpha est égale à combien ou que les coefficients d'absorption sont égales à combien. Parce que plus il s'imagine, 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 plus il s'imagine. Alors, par exemple, les matériaux étaient absorbants quand son coefficient est supérieur à 0,3, à 0,4. Et il est, c'est avec l'octave de 1000 Hertz. Donc, on calcule ça à fonction de 1000 Hertz. Alors, on apprend bien le béton du 0,0D. Ce qui veut dire déjà l'absorption d'eau. Mais malheureusement dans nos églises, qu'est-ce qu'on fait ? Tu n'as pas la carotte ? Tu n'as pas l'esthétique, la beauté ? Moi, je ne vois pas quoi ? L'acoustique. C'est un problème. Les plâtres. Ma plâtre, ma plâtre, c'est quoi ? J'ai bloqué ma ligne. Il y a combien ? 0,04. La quantité qui est absorbée c'est un problème. Mais malheureusement c'est l'esthétique du siècle. comme ça, c'est un peu plus de la quantité. Il y a une plâtre. Il y a une plâtre. Il y a une plâtre. Il y a une absorption dans les ongles. Donc, pour installer mon mécanisme à mon mari, un coton, l'ingénieur, il y a un problème qui n'a pas eu de problèmes. Et comment j'attirais attention ? Comment j'attirais-je à ma île, son, la planète, ou les arbres souvent, je n'ai pas eu de ça. Pourquoi ? Parce qu'ils font ce qu'on appelle l'isolation acoustique et la correction acoustique. Je vais en parler après mes conclusions. Alors, Oubienina m'a conclué. L'isolation, entre l'isolation acoustique et la correction acoustique. Quand on parle de l'isolation acoustique, c'est quand on se protège de la soignée qu'on a toqué à Ilge. Quand on parle de la correction acoustique, c'est quand on se protège de la soignée qu'on a toqué à Ububunda. On commence à gérer. Alors, la plupart des éléments à la maison sont en train de faire la soignée de la soignée pour éviter que les soignées de la soignée ne se protège à la soignée. Il y a eu qui est à l'isolation. Il y a eu un service qui est à l'isolation acoustique. de la soignée de la soignée de la soignée de la soignée. Il y a eu un coefficient d'absorption pour que le service soit bien. Mais malheureusement, ici, il y a eu des 50000 de la soignée 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 et les autres nous l'avons à la soignée de la soignée de la soignée. C'est un problème. c'est parce qu'on ne comprend pas, à tous les connaissances, mon amour, mais la réalité c'est autre chose, exercice, pour terminer nos trucs. Tout ce qu'on a m'a informé, il m'a donné, 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 on a fait un mixer from Africa, engagé un ingénieur civil pour construire une salle de conférence de dimension 6 mètres de largeur, 15 mètres de longueur et 4 mètres de hauteur, et a comme matériau pavement en béton, plafond en plâtre, mire en bloc ciment, mais couverte de tapis épais. En calculant l'air d'absorption de la salle et les coefficients d'absorption acoustiques moindres, en tant qu'ingénieur de son, la salle sera-t-elle acoustique? Donc, ma question est tout à fait. Je laissez-moi pavement en béton, tout ce qu'on a pu ficher, il y a 0,02 mètres de plâtre, 0,04 mètres de plâtre. Je ne laissez pas encore, nous ne l'avons pas, nous n'avons pas, nous ne l'avons pas, nous n'avons pas, nous n'avons pas, nous n'avons pas aussi. Alors, juste pour nous aider, parce que je crois qu'est-ce que vous mentionnez, ça on a calculé l'alpha, essayez de voir comment l'alpha coefficient est un poids supérieur ou égal à 0,3. Et que quoi parlez-vous 0,3 coupane, ce qui veut dire qu'il y a une probabilité qu'il y ait une chambre de poids acoustique. Et que quoi inférieure et quoi il y a, c'est un problème. On n'en a pas dans le système de correction acoustique. Alors, les gens, ils ne voient pas seulement là, tout comme ma transmission, ma honte sonore, ce qu'on appelle les transmissions, ils n'ont pas qu'à transmises. Puis ça, c'est qu'ils transmisent, ils ne sont pas dans l'église. Et quand moi je suis dans l'église, ou si je suis chez moi, ils ne sont pas dans l'église, ça c'est leur problème. Ce n'est plus mon problème, alors c'est que j'ai focalisé par l'église. Alors, en conclusion, le traitement acoustique d'un bâtiment dans le but d'obtenir le confort acoustique et la conformité aux exigences de performance réglementaire sera basé sur une conception architecturale intégrante, une isolation acoustique de qualité et associée à une correction acoustique adaptée à l'usage de chaque local du bâtiment. Qu'est-ce que cela veut dire pour conclure ? Pour que toi et je n'avis que tu es très acoustique ici chez moi, on doit prendre compte d'abord de l'architecture. Le reste, et je vous ai donné la meilleure façon de commencer à réprimer toutes les opportunités, c'est en utilisant le principe de masse ressort. Alors, on sait que dans nos églises, on n'apprend pas de la meilleure façon, la question qui reste, c'est comment on peut convaincre l'église ? Ce qui va nous aider au moins, c'est que ça va nous aider à corriger l'acoustique, mais ça ne va pas nous aider à isoler trop. Parce que l'isolément n'a dépendre d'un problème. Quand on a son mal, il est un roi, chapitre 6, ou pas qu'en 8, tu vas nous parler, Salomon avait construit avec des pierres, jusqu'à ce que les gens qui travaillent avec des marcois, des pierres, Il avait appliqué ce système de masse, il avait utilisé la construction en masse, il a augmenté masse, ressort de masse. Là, c'est que l'église, la Bible, c'est que tout le monde n'a pas de qualité à son et à mort. Mais je voulais rencontrer l'ingénieur de l'essence à tout-africain de l'Union. Que Dieu vous bénisse ! Que Dieu vous bénisse ! Bon, je ne sais pas s'il y a des questions. Oui, merci ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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